Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Football Manager 2022. Un tuto qui va intéresser les expérimentés et novices, comment bien débuter dans Football Manager 2021. On a déjà vu ensemble comment créer un bon profil d'entraîneur. On a vu également une partie, comment débuter, bien paramétrer sa partie. Et là, je vais prendre un club vraiment au hasard. On va prendre, même pas forcément un club, on va prendre en Angleterre. On va prendre au hasard Leeds, c'est vraiment du hasard. Vous allez dans Configuration avancée, vous allez voir l'un de les tutos, vous savez comment faire grâce à ça, quel club prendre, etc. Là, ce n'est pas le but de la vidéo, ceux qui n'ont pas encore vu le tuto, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me dire quel club vous allez prendre dans les commentaires. On va directement à Leeds, on va voir ce qu'il faut faire, que vous soyez à Leeds, que vous soyez à Marseille, à Bordeaux, en Italie. Je vais vous montrer comment bien commencer dans FM 2022 ou dans d'autres FM, bien sûr. Voilà, vous arrivez à Leeds, vous avez créé votre profil d'entraîneur. Donc, je pense que vous avez suivi mes conseils, comment créer le profil d'entraîneur. On vous donne des petites informations sur les coupes qu'ils ont gagnées, sur les infrastructures, les saisons à venir. Le rapport d'équipe meilleur 11 et joueurs prêtés. La vision également du club. Certains ici ont des plans à 5 ans assez grands, d'autres petits. Voilà, on a la conférence de presse, vous sauvegardez bien sûr. Et après avoir sauvegardé, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Là, c'est la première chose, vous allez voir vos messages, vous créez votre tactique, etc. On vous montre les choses à faire, la tactique, on verra. Après, directement, vous négociez ou pas, des choses comme ça. Voilà, on vous donne des infos sur les blessures, sur les sélections, sur le cours. Donc, première chose, vous faites votre tactique. Moi, je vais faire exprès, tactique rapide. Voilà. Ok, donc là, c'est bon, on a une condition. Et là, on se retrouve le 5 juillet, on vient de commencer FM22, notre carrière. Vous avez un bouton en haut à droite, la boîte de réception. Vous ne cliquez surtout pas comme je viens de faire. Je le répète, vous ne cliquez pas, vous ne continuez pas votre partie tout de suite. Vous avez des choses à faire. La bonne chose qui a été faite dans le nouveau FM22, c'est que vous avez déjà une réunion hebdomadaire. On vous explique des choses. Ça, c'est super. Mais avant de faire la réunion, faites les choses vous-même. Déjà, la première chose, vous allez voir votre effectif. Vous réfléchissez à votre tactique. Là, j'ai fait une tactique provisoire. Vous réfléchissez à votre effectif. Mais la première chose à faire, vous allez dans Staff. Vous allez dans Responsabilité. Et là, vous avez plusieurs icônes et vous regardez ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Dirigeant, il n'y a rien à faire. Staff, réfléchissez. Est-ce que c'est vous qui gérez l'équipe A, l'équipe U23, la U19, ou c'est quelqu'un d'autre ? Le recrutement du staff, vous faites-vous ou quelqu'un d'autre ? Etc. Là, vous jouez, c'est tout le recrutement. C'est un choix. Moi, je préfère tout contrôler, par exemple, au niveau des recrutements des U23, des U20. Je veux prendre moi-même mes staffs. Sinon, pardon, c'est l'inverse. C'est tout contrôler. Moi, je veux tout contrôler au niveau du recrutement du staff. Au niveau également de la formation, on valide et on choisit. Les contrats, pareil, est-ce que vous voulez renouveler, vous, vos U23 ? Parce que si vous ne faites pas ça, que vous ne le voyez pas, le directeur sportif fera votre place. Peut-être qu'il va prendre des joueurs, des contrats que vous ne voulez pas resigner, que vous voulez resigner, il va les vendre. Donc, c'est vous qui choisissez. Donc là, je vais m'exprimer. Comme ça, vous faites ça dès le début. Les conseils, ça, c'est un peu moins grave, mais surtout après, recrutement. Donc, qui contrôle les recruteurs ? Si c'est vous qui les envoyez quelque part ou si c'est votre responsable de recrutement, qui relève les infos, etc. Surtout ici, au niveau de votre sélection. Qui voulez-vous ajouter ? Et combien de temps surtout ? Indéfiniment, un an, six mois, au bout de deux ? Observez combien de temps vous voulez qu'ils soient observés par votre recruteur ? C'est très important. Des transferts aussi. Qui va acheter les joueurs ? Vous ou votre recruteur ? Ou votre directeur sportif ? Ou pourquoi pas, regardez, ça peut être le directeur sportif, ça peut être un dirigeant, ça peut être le président. Qui s'occupe des offres ? Même le président peut accepter au nom des offres. Attention. Les contrats, qui c'est qui négocie les contrats ? C'est vous ? C'est quelqu'un d'autre ? Qui les propose ? Par exemple là, moi ce que je n'aime pas, c'est le pourcentage du salaire joueur utilisé ou non utilisé, il est à 0%. C'est-à-dire que vous prêtez à un joueur, et c'est vous qui payez le salaire. Pour moi, je trouve, ce n'est pas forcément bien. Moi, j'ai toujours envie de mettre 100%. Après, on peut négocier, bien sûr. Comme ça, au moins, eux, ils payent le salaire du joueur que vous prêtez. Le temps de jeu, ça peut être un joueur prometteur, ça peut être un joueur remplaçant. Moi, j'ai mis à mettre au moins titulaire régulier. S'il est prêté, il joue. Au niveau d'infrastructures, au moins des bonnes infrastructures si c'est un jeune joueur en prêt. Car sinon, vos joueurs sont prêtés à 0%, vous payez tout, il est remplaçant tout le temps, et joue sur des mauvaises infrastructures. Après, c'est vous qui choisissez, ce sont juste les conseils que je vous donne. Vous voulez faire les conférences de presse, faites-les ou non, vous choisissez ici. L'entraînement, idem. Vous voulez faire tous les entraînements, l'entraînement que des A, que des B, que de l'équipe des jeunes. C'est vous qui choisissez, mais avant de continuer. Tactique aussi, et match. Si vous voulez faire tous les matchs amicaux en délégué, qui rend disponible quand, vous pouvez tout de suite faire ça. Ça, c'est perso, c'est la première chose que je fais. Comme ça, je sais ce que je fais si je propose des joueurs. Au moins, je sais que c'est moi qui les propose, c'est pas juste que moi j'ai envie de le faire. Après, la deuxième chose à faire, on l'a vu rapidement, c'est la tactique. Donc, soit vous faites votre tactique en fonction des joueurs, ou soit vous prenez les joueurs en fonction de votre tactique. Ce qui est bien, c'est que là, on va faire une nouvelle tactique. Vous avez des petits plus là. Ça veut dire que ça correspond vraiment bien à votre équipe. Je vais prendre exprès celle-là. On vous explique comment on joue. Et pour eux, c'est mieux celle-là. On va jouer avec celle-là. Et après, vous allez être directement en effectif. Il y a deux choses à faire. Même si ça va être dit dans la réunion hebdomadaire, vous regardez tout de suite qui c'est qui est en fait de contrat. En 2022, vous regardez tout de suite si c'est des bons joueurs, si c'est des mauvais. Si c'est un jeu de prometteur, par exemple, je prends un exemple, il finit dans un an. Est-ce qu'il est bon ou pas ? C'est à vous de réfléchir. Il a 29 ans. Est-ce qu'il vaut mieux le vendre tout de suite ? Sinon, il partira libre. Idem également pour les joueurs U23, si vous voulez les contrôler. Les joueurs U18 aussi. Regardez, par exemple, là, vous avez quasiment 15 joueurs en fin de contrat. Certains sont observés. Il vaut mieux tenter de les vendre maintenant que de ne pas les vendre du tout. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est si vous contrôlez votre recrutement, vous allez avoir des affectations. Là, moi, j'ai décidé de contrôler les recruteurs. Et là, vous avez choisir qui a envoyé qui, qui a envoyé où. Je prends une nouvelle affectation complètement au hasard. C'est vraiment, par exemple, là, je veux qu'un recruteur aille en Afrique, en Algérie. C'est vraiment un exemple. Et là, je choisis qui, l'un des meilleurs. Ou l'un des moins bons. C'est comme je veux, je prends lui au hasard. Je prends lui, je le confirme et je fais débuter recherche. Soit jusqu'à la fin, soit tout le temps. Et faites ça avec tous vos recruteurs. Sinon, vous n'en envoyez aucun et vous aurez des rapports vraiment au hasard. Là, vous aurez des rapports, par exemple, pour ce recruteur que en Algérie. Donc ça, c'est la faire également en priorité. Mais quand vous avez des recruteurs, vous voyez qu'ils sont bons ou pas bons. Ici, il y a des notes. Avant, vous allez dans le staff. Vous voyez ce qu'il vous manque. Donc vous avez, il manque des préparateurs. Il manque un autre préparateur. Et là, il vous manque des tas de personnes. Donc tout de suite, avant, vous passez des annonces. Par exemple, moi, je fais une annonce pour tout le monde. Pourquoi je fais ça ? Ça, c'est bien sûr perso. Comme ça, je vais avoir des entraîneurs, des staffs qui vont me proposer leur service. Peut-être ils seront mauvais, peut-être ils seront bons. Et comme ça, je sais qu'il me manque certaines personnes. Idem pour les kinés. Idem pour les chercheurs du science, etc. Et là, moi, j'étais un peu trop vite. C'était pour presser une annonce, je me suis trompé. Pareil pour les U19. Vous allez ici. Vous allez dans le staff. Et vous voyez, si vous en manquez là, il manque deux. Vous faites tout de suite une annonce. Préparateur U23, etc. Vous avez compris, je pense, comment on fait. Pareil là, pour les kinés, il manque des kinés. Pour l'équipe A, pour l'équipe B là aussi. Le staff des U18, c'est pareil. Vous faites tout de suite passer des annonces. Comme ça, vous aurez régulièrement des offres. On vous proposera d'être entraîneur U18 et pour entraîneur U19. Et en même temps, moi, je n'ai pas tout fait. Vous allez voir vos préparateurs, il y en a un. Vous cliquez dessus, ça c'est pour les U18. Il a 10. Avec les jeunes, il n'y a que 14. Est-ce que c'est assez pour vous ou pour moi, non ? Donc, on peut tout de suite voir si on peut ou pas. Soit le résilier, soit le résilier à l'amiable. Donc, regardez, vous voulez résilier, c'est 91 000. Si vous voulez résilier, par exemple, à l'amiable, vous allez avoir une offre dans la boîte de réception. Voilà. Il veut partir pour 50 000, à vous de choisir ou pas. Faites ça avec vos préparateurs. En A aussi. Ça prend du temps. Et ça peut également vraiment vous aider à avoir un staff performant. Si vous avez un staff performant, vous avez des joueurs performants. Regardez votre moyenne, elle est basse. Je prends exprès. Équipe de crutement, je vais directement dessus. Vous voyez ici, directeur sportif. C'est note. On va prendre un recruteur au hasard. Recruteur 17, c'est bien. Alors, on va essayer de prendre un autre. 14, 13, 13. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est à vous de voir. Vous pouvez voir dans Recherche de staff si c'est mieux ou pas. S'ils ont des moins chers, s'ils ont des meilleurs. C'est vous qui voyez. La première chose à faire, c'est vraiment de faire votre staff. Votre équipe, vous choisissez les joueurs. En fin de contrat. Et en plus de ça, vous pouvez faire votre tactique plus tranquillement. Ça, c'est ce qu'il vous fait avant de commencer. Bien sûr, dans le nouveau jeu, vous avez directement une réunion avec le staff. Et ça peut vraiment nous aider. Vous voyez, on va vous aider les postes non pourvus, etc. Mais n'hésitez pas même ça à faire avant pour vous, dans votre tête, savoir quel staff vous devez prendre, quel staff vous pouvez rechercher. Et surtout, ce que vous voulez faire ou pas. Notamment, ici, comme je l'ai dit, dans la responsabilité. Ça, c'est ce que je fais avant de commencer. Après, vous avez d'autres choses à faire pour le recrutement. Tant que vous avez vu vos joueurs, quel joueur vous allez avoir ou pas, c'est après que vous pouvez trouver les joueurs dans l'onglet recrutement. Après avoir fait ça, moi, j'aime bien aussi aller dans l'entraînement. Bon, je ne suis pas un fan du programme du calendrier. Ça, c'est clair. N'hésitez pas à faire des groupes d'encadrement aussi. Bon, là, je fais. On est en train d'être adjoint ou pas. Bon, ça, c'est une chose. Et surtout ici, dans l'individuel, ça prend du temps. Mais ça peut également vous aider. Je vais prendre exprès les joueurs au hasard à regarder le joueur. Peut-être y a-t-il un moment quelque part. Peut-être on peut ajouter quelque chose. Là, ils sont... Alors, c'est un joueur qui est là. Par exemple, lui. C'est vraiment un exemple. Est-ce que vous trouvez que 13, c'est assez au centre ? Est-ce que 13, c'est assez au marquage ? Vous pouvez rajouter... Normalement, voilà. C'est un endroit où vous pouvez rajouter et d'autres pas. Par exemple, vous dites qu'il a 5 ou 6 en corner pour rajouter corner dessus. Et vous voyez, ça va jouer sa corner et sa technique en même temps. Également, discuter d'une nouvelle caractéristique à faire. Après, c'est bien sûr, c'est vous qui voyez si vous voulez ou pas. Par exemple, lui, je le trouve peut-être arrêt latéral, peut-être pas assez. Si il travaillait ou non son côté défensif. Et vous discutez avec votre préparateur. Certains vous diront non, certains vous diront oui. Ça va l'aider ce jet pour tacler. Est-ce que c'est bien ou pas ? C'est autre chose. N'hésitez pas tout de suite à aller voir dans chaque joueur. Si vous voulez ou pas, rajoutez un domaine additionnel. S'il en a déjà un, s'il n'en a pas. Vous voyez, certains. Quel poste il doit également faire son entraînement. S'il faut racheter des choses ou pas. C'est vous qui voyez. Et surtout, comme je dis, les préparateurs. Ici, ça peut vous aider pour voir ce qui vous manque. Bon, ici, vous avez beaucoup de gardiens. Très bon arrêt sur la ligne. Mais prise de balle, pas très bon. Et technique et possession, pas très bon. Vous regardez, il vous manque. Ici, technique et mental. Vous pouvez chercher des préparateurs. Très bon. Donc, pour moi, c'est ce que j'aime faire dès le début. Peut-être pas vous. Dites-moi vous ce que vous voulez faire. Ce que vous aimez faire dès le début. Moi, c'est l'entraînement. Les joueurs individuels. L'encadrement. La tactique, surtout. Quel joueur garder et ne pas garder. Et surtout, toujours le staff. Allez voir quel staff je dois prendre. Quel staff je ne dois pas garder. FM 22. Tous les FM, c'est un jeu sur long terme. Donc, avant, ne continuez pas directement. Faites également de bons choix. Et votre carrière ira rapidement dans le bon ordre. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a servi. Si vous faites ça. Si vous faites d'autres choses. Parce que moi, je fais comme ça. Peut-être que vous ne vous faites pas forcément comme ça. Alors, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. En attendant, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. D'autres tutos arrivent. Mais également d'autres expériences. Et d'autres expériences du football. Avec quelques analyses un peu plus loufoques. Quelques expériences loufoques basées sur le vrai football. Et comme ça, on pourra passer des bons moments ensemble. Un grand merci à vous. Merci également de me suivre pour les tutos. D'autres arrivent. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Et surtout, gardez le moral.